Le Seigneur, le moment est venu d'écouter la parole de Dieu et de voir ce que le Seigneur veut nous dire encore en travers sa parole. Merci à Dieu. Nous avons eu nos chants qui sont chantés pour la gloire du Seigneur, mais le moment est venu d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alors ça fait que je ne tournerai pas autour du cou, tout simplement nous allons lire un verset de la Bible et ensuite on verra ce que le Seigneur veut nous dire en travers ce verset. J'ai pris sept points sur la royauté de Jésus aujourd'hui, de la gloire qu'il a auprès de son Père et puis je ne sais pas si nous aurons le temps de vous apporter tout ce que, en réalité, ce que j'ai écrit, c'est impossible, on ne pourra pas. Il faudrait plusieurs temps pour vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais je vais essayer de vous donner le nécessaire ce matin. Je vous donnerai quelques pensées, quelques notes qui m'ont été donné, je crois au moins, de la part du Seigneur. Parce que tout ce que j'ai écrit, si je dois le dire ce matin, vous comprenez, ça ferait trop long. Et puis je veux avoir du respect, surtout pour nos anciens qui sont au milieu de nous et je ne voudrais pas être une répétition, c'est-à-dire de verser de la Bible, mais tout simplement je voudrais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, sur la terre. Amen. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que la parole de Dieu soit propagée aujourd'hui parce que nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin parce que nous vivons dans ce monde aujourd'hui et puis pour aller de l'avant, nous avons besoin de la parole de Dieu. Bien que nos corps aient besoin de nourriture, vous le savez, et puis nos âmes aient besoin de la parole de Dieu. Ce que je voudrais ce matin, c'est que vous puissiez être nourris de la parole de Dieu. Alors je veux, je ne vous compliquerai pas la vie, mais je vais être au plus simple, vous comprenez, et puis afin que nous soyons bénis de la part du Seigneur ce matin. C'est nécessaire pour moi l'essentiel que vous soyez bénis. Amen. Alors faisons ces clétures dans la parole du Seigneur, où il est parlé de la gloire du Seigneur qu'il a auprès de son Père aujourd'hui. Alors je ne voudrais pas brûler les étapes, mais au moins lire déjà en priorité la parole du Seigneur, et ensuite on va prier le Seigneur, et puis on va essayer de voir ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin. Alors, on lit ensemble, et ensuite on prie le Seigneur. Je demanderai ensuite à un frère qui se lève et qui prie le Seigneur pour moi parce que j'en ai besoin. Amen. Alors, je vais essayer de lire comme ça parce que je ne vois pas trop clair. On lit. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Pour ceux qui ont la parole du Seigneur, ils peuvent me suivre. Apocalypse chapitre 1, verset 9. C'est bon ? Moi, Jean, votre frère, qui épars avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Batmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le au sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Théâthire, à Sartre, à Philadelphie et à Laotissée. » Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il dit que sa tête et ses cheveux étions blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étions comme une flamme de feu et ses pieds étions semblables à de l'air ardent, comme s'il y avait été embrasés dans une fournaise et sa voix était comme le bruit d'un grand zoo. Il avait dans sa main droite sept étoiles. de sa bouche sortait une épée aiguée à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Merci Seigneur pour cette lecture de la parole de Dieu. Voilà qu'un frère se lève maintenant et qu'il prie le Seigneur pour moi. Alors je vais vous dire, depuis tant d'années que je sers le Seigneur, ça fait pas mal d'années déjà, que je sers le Seigneur, je viens d'avoir 51 ans, et des pluies. J'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, j'ai prêché pour la première fois. Et jusqu'à aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Mais ce matin, je vous le dis, ça me fait quelque chose quand même, très important. Mais voyons ensemble ce que le Seigneur veut nous dire. C'est pas un problème, hein, on va voir ce que le Seigneur veut nous dire plus tôt, on laisse parler la Bible, c'est tout à fait mieux, hein. Voilà. Nous venons de lire le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 1 et verset 10. Et en travers tous ces notes que nous venons de lire, en travers ces passages que nous lisons, nous voyons à peu près à ce que le Seigneur, de la gloire qu'il a auprès de son Père aujourd'hui. Vous savez, comme moi, lorsque Jésus, il y a 2000 ans, les hommes pouvaient le constater, le voir, le toucher, nous dit la Bible. Et puis nous allons voir que quelques points qui nous parlent pendant que Jésus était là sur la terre, et puis qu'il accomplissait la volonté de son Père. Et Jésus le disait, ma volonté à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, son Père, il l'a envoyé, et vous savez pourquoi aujourd'hui que Jésus est envoyé, c'est pour le péché de l'homme, pour que le péché soit expié. Alors on va voir, on va essayer au moins de voir toutes ces choses-là. Je ne sais pas si on aura tout le temps, mais je vais essayer. Merci Seigneur. Alors, il va dire, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je ne sais pas si c'est hors de son corps ou sur la terre, qu'il vit ses gloires. Mais je sais qu'il fut ravi au jour du Seigneur. Pour qu'il voie, c'est-à-dire, il a fallu qu'il soit ravi au jour du Seigneur. Parce que la Bible dit, on ne peut voir Dieu, et vive. Un jour, un homme, cet homme, c'était Moïse, il a voulu voir la gloire de Dieu. Et nous voyons ce que la Bible dit, il va dire, Moïse, tu ne pourras pas, c'est impossible. On ne peut voir Dieu et vivre aujourd'hui. Si la terre, aujourd'hui, veut voir la gloire du Fils de Dieu, alors je vous dis, je ne sais pas, fondrez comme de la cire, vous comprenez bien, c'est impossible. Tellement que Dieu est puissant, et puis il est grand aujourd'hui, et puis le Seigneur est au milieu de nous ce matin, parce qu'on ne le voit pas, bien sûr, on ne peut pas le contempler, mais nous savons que le Seigneur est au milieu de nous. La Bible dit, il est tout près de moi, là, ici, je ne l'aperçois pas. Et c'est Jean qui disait ces paroles-là, mais aujourd'hui, nos cœurs le ressentent. Alors, cet homme-là, il va voir la gloire de Jésus. Quelle gloire extraordinaire. Et puis, en travers cette gloire, il y a quelques points que j'ai notés, et puis, vite fait, on va essayer de voir parce que je vous le dis tout le temps qu'il nous manque ce matin. Mais le premier point, écoutez-moi bien, qui m'a interpellé est celui-ci. Et je crois qu'en tout autre serviteur de Dieu, je crois que ça n'a été pas, ça serait pour eux au moins le point principal qui verrait aussi dans tout ce que nous venons de lire. Il va dire ceci, « J'attendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette. » Vous savez, pendant que Jésus était sur la terre, il s'adressait aux hommes, il s'adressait à ceux qui l'entouraient et puis qui leur disaient « Vous connaissez les paroles ? » Il leur disait « Venez à moi, vous tous qui êtes pratiqués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et cette voix parlait aux hommes, elle parlait à ceux qui l'entouraient. Et puis voilà que la voix de Jésus va changer. Et puis je voudrais revenir, savez-vous qu'on mettait toujours à Jésus, à sa disposition une petite barre ? Savez-vous pourquoi ? Tellement qu'il y avait des personnes qui se réunissaient auprès du Seigneur, il était pressé et puis parce que tout simplement des hommes essayaient, des femmes essayaient de le toucher parce qu'une puissance sortait de Jésus et puis guérissait ces malades-là. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? On lui mettait une petite barque à sa disposition et puis Jésus s'en allait un tout petit peu comme ça dans la mer et puis là il s'adressait et il s'adressait aux hommes et à ceux qui l'écoutaient, qui écoutaient sa bonne parole. Et puis cette parole elle se propageait, mais se mettait dans le sens qu'on prénomme c'est-à-dire il mettait le vent derrière lui et puis ces paroles il pouvait partir de droite et de gauche pour qu'on entende ce que Jésus disait. Et puis comment je vous l'ai dit il disait tout simplement pour vous qui êtes patiques et chargés venez vous allez voir que je suis celui qui vous donne qui vous donne la paix qui vous donne la joie qui vous donne le salut et puis aujourd'hui encore nous attendons cette voix bien qu'elle nous parle mais là c'est différent elle va dire que sa voix est comme le son d'une trompette quelle voix extraordinaire vous savez aujourd'hui Seigneur à savoir ce que la Bible dit si vous attendez sa voix aujourd'hui n'endurcissez pas votre coeur nous ne voulons pas endurcir notre voix non plutôt la voix du Seigneur lorsqu'elle parle lorsque cette trompette sonne dans mon coeur aujourd'hui nous voulons lui dire Seigneur parle-nous et ton serviteur écoute parle-nous Seigneur et ta servante écoute nous voulons obéir surtout à la parole de Dieu savez-vous ce que la Bible dit que l'obéissance parfois vaut mieux que toutes les sacrifices alors ce que le Seigneur nous demande ce matin c'est que nous soyons sages obéissants et nous voulons être à l'écoute de la parole de Dieu alors cela me pousse bien sûr dans le nombre du chapitre 10 et verset 2 voilà l'éternel va parler à Moïse sur la montagne et puis il va lui donner ses torts il va dire sais-tu aujourd'hui pour rassembler le peuple qu'est-ce que tu feras il va dire fais-toi deux trompettes d'argent ils seront d'argent battus alors c'est-à-dire vous comprenez ce n'est pas ce n'est pas qu'ils sont formés c'est-à-dire dans une terre argileuse comme la Bible l'enseigne mais là elle était battue elle était formée comme cela et puis tu t'en feras deux alors pourquoi ça servira ben tout simplement regardez qu'est-ce qu'elle dit la Bible nous venons de lire fais-toi deux trompettes d'argent battues elle te servira pour un pour la convocation et ce matin nous avons été convoqués en réalité nous avons été convoqués pour être rassemblés au nom du Seigneur parce que n'oublions pas que nous avons nos caravanes que nous avons nos maisons nous avons nos terrains aujourd'hui pour écouter ou alors être en communion avec le Seigneur mais n'oublions pas aujourd'hui que nous avons aussi la maison de Dieu c'est là que le Seigneur est au milieu de nous référons-nous sur tout ce que la Bible dit lorsque vous serez réunis la Bible dit que le Seigneur est au milieu de nous et puis ce matin le Seigneur est présent il est au milieu de nous alors elle te servira pour la convocation et puis un jour nous avons été convoqués je dirais aujourd'hui il y a plus de 70 ans écoutez-moi bien un jour par un prospectus nous avons été réunis par une dérisant miraculeuse aujourd'hui le Seigneur nous a parlé et puis aujourd'hui on voit toutes ces âmes qui se sont accrochées du Seigneur merci à Dieu aujourd'hui parce que le Seigneur nous a rassemblés autour de sa parole alors elle te servira pour la convocation excusez-moi elle te servira pour la convocation de l'assemblée et pour le départ il viendra maman écoutez-moi bien que nous serons obligés de partir c'est vrai pour certains que voulez-vous c'est comme ça on n'y peut rien nous vivons dans ce monde et puis depuis que l'homme a désobéi à la parole de Dieu nous vivons ses conséquences tout au tard il viendra nous devons quitter la terre mais il y a un un moment extraordinaire pour nous c'est lorsque le Seigneur viendra chercher son et que nous serons enlevés il y a ces moments-là et puis ces moments-là nous l'attendons il y a je dirais il y a deux mille ans Jésus a dit ces paroles même lui a prêché son retour il va dire je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis afin que vous soyez aussi je reviens bientôt il a dit Jésus à savoir que les apôtres eux-mêmes ils ont prêché le retour du Seigneur après les apôtres si vous voulez il y a eu les pères apostoliques et puis les pères apostoliques ils se sont mis aussi enseignés la parole de Dieu et puis de prêcher le retour du Seigneur et ensuite il y a eu aussi les pères de l'église à savoir que les pères de l'église eux aussi ils sont mis à enseigner le retour du Seigneur et puis aujourd'hui nous les serviteurs de Dieu de la mission nous prêchons le retour du Seigneur et nous savons qu'aujourd'hui le départ est prêt lorsque nous constatons aujourd'hui dans le monde que nous vivons je m'en souviens lorsque je parlais avec mes parents parce qu'en réalité mes parents vous comprenez c'est les premiers chrétiens et puis ils nous disaient écoute mon fils auparavant la vie n'était pas comme aujourd'hui c'est vrai que nous avons attendu bien des fois que le Seigneur revient bientôt et ça on a été prêt ce jour là et puis on a attendu le retour du Seigneur mais c'est à vous aujourd'hui que vous attendez le retour du Seigneur mais c'est vous que le Seigneur viendra chercher ils se mettaient à dire cela c'est vous que le Seigneur vous verrez le Seigneur arriver et puis je dis en vérité je ne sais pas sans donner de date vous comprenez mais en réalité nous sommes la génération qui verra le Seigneur venir je vous le dis d'après les événements aujourd'hui ce qu'on vit Seigneur avec tout ce qu'on se constate et qu'on voit le retour du Seigneur est proche alors je vous le dis au nom du Seigneur soyez prêts à entendre cette voix qu'elle parlera et qu'elle célébrera dans votre vie lorsque vous attendrez sonner cette trompette et qu'elle vous dira aujourd'hui prépare ta vie donne ton coeur au Seigneur avant à savoir que le Seigneur revient bientôt écoutez moi bien je voudrais aller un petit peu plus loin avec vous oui elles te serviront pour la convocation et pour le départ du camp et quand on sonnera toute l'assemblée se réunira auprès de toi toute l'assemblée devait se réunir aujourd'hui parce que ces gens là écoutez moi bien lorsqu'ils attendaient le son de cette trompette alors ils se rassemblaient et puis aujourd'hui vous attendez cette voix et puis vous êtes là autour des serviteurs de Dieu parce que c'est eux qui vous annoncent qui vous prêchent le retour du Seigneur et puis le Seigneur donne des messages à vos serviteurs de Dieu et c'est pour cela ayez de l'estime pour ces gens là merci Seigneur que Dieu soit béni et glorifié Joël chapitre 2 verset 15 qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il a portant Seigneur écoutez moi bien sonnez de la trompette en Sion publiez un jeune une convocation solennelle sonnez de la trompette vous serviteurs de Dieu vous chrétiens aujourd'hui témoignez que Jésus Christ est vivant et que celui qui a changé vos vies et vos âmes c'est important aujourd'hui de cette propagation de l'évangile parce que Jésus revient bientôt c'est à vous aujourd'hui c'est à nous de sauver les âmes bien que le Seigneur nous a donné il a tout accompli alors c'est à nous aujourd'hui d'en parler que Jésus Christ est vivant et qu'il est celui qui peut sauver merci Seigneur alors quelle importance Seigneur la propagation quelle importance et je vous dis vous raconter une petite histoire qui m'a été donnée merci Seigneur et puis un jour voilà que il faudrait moi bien un jour un matin comme ça je me lève et puis mes petits qui étaient petits ils étaient petits ce moment là j'ai ma fille aujourd'hui et puis j'ai mon garçon aussi ils étaient petits ces enfants là et puis il dit tata il dit toi comment il fait chaud aujourd'hui on ne chercherait pas un coin disons pas on chercherait de l'ombre ou une rivière quelque chose inétant et puis on va être au frais alors ça fait comme tout serviteur de Dieu et chrétien en priorité c'est ce qu'on fait on met notre journée entre les mains du Seigneur c'est important de prier le Seigneur et vous devez le faire vous chrétien alors j'ai dit Seigneur écoute-moi bien Seigneur aujourd'hui je suis là je suis avec mes enfants Seigneur et si j'ai une parole de Dieu alors qu'elle soit donnée et puis j'étais avec mon beau-père on était sur la région du Mans et puis pour trouver une rivière c'est compliqué vous avez vu et puis tout d'un coup je monte mes petits avec moi je tourne je fais à peu près 300 mètres et qu'est-ce que je vois affiché écoutez-moi bien je vois loisir éton alors je dis Seigneur voilà au moins le lieu pour passer avec mes petits alors qu'est-ce que je fais je prends le clignotant je mets le clignotant je tourne mais c'était un chemin et je roulais je roulais je roulais et tout au bout du chemin je voyais bien ça se retricissait comme ça mais je dis Seigneur je vais où là et je roulais je roulais j'ai tellement roulé que j'arrivais dans une maison dans une ferme je dis Seigneur c'est ça le loisir je dis c'est pas possible pourtant j'ai lu marqué éton et loisir je suis pas fou vraiment je sais bien lire écrire alors ça fait que j'ai retourné dans la ferme et j'ai revu je dis on est tardu j'ai dit Sorel on est tardu les Gaudis ils ont pris des matricules pour ça mais quand on a passé dans le petit chemin avant d'arriver dans la ferme j'ai pas vu la Gaudie qui était là il y avait une Gaudie dans son jardin j'ai fait le tour j'ai revenu sur mes portes et puis j'ai regardé je dis Seigneur la gloire j'ai un étude pour mon père alors j'ai arrêté vous comprenez bien j'ai arrêté je dis bonjour madame bonjour monsieur vous cherchez quelque chose ben je dis madame excusez moi j'ai vu au bout de la route là-bas que c'est marqué étang et loisirs ah mais il dit monsieur c'est vrai c'est dans le temps ça il y a bien longtemps que ça n'existe plus je dis Seigneur pourquoi j'ai mis l'or elle me dit monsieur vous êtes gitant je dis oui je suis gitant madame alors ça fait que j'ai descendu en bas du camion puis j'ai parlé avec elle elle me dit monsieur quelle famille vous êtes aussitôt Seigneur comme ça et puis elle a bien vu sous le camion affiché vous comprenez bien le nom maintenant aujourd'hui c'est simple on a tous nos noms notre adresse le numéro de téléphone on a tous sous le camion elle dit monsieur vous êtes la famille du ville je dis oui madame ben elle dit madame monsieur j'en connais pas mal les duvilles et puis je me fais soigner vers eux ah j'ai dit Seigneur je vous avais un problème madame elle dit oui monsieur j'ai un gros problème savez-vous ce que j'ai ? je suis atteint de cette maladie et c'est généralisé aujourd'hui et toute ma famille toute ma famille entière elle est pareille que moi ben je dis écoutez-moi bien je dis madame regardez-moi je dis c'est moi que Dieu en voit ben je vais prier le Seigneur pour vous et au fond d'un chemin qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai imposé les mains et j'ai prié pour cette personne-là vous comprenez ? c'est ça ? aujourd'hui ce que nous voulons nous voulons la propagation nous voulons sauver les âmes et nous voulons dire au Seigneur voilà Seigneur tu reviens bientôt Seigneur alors nous voulons sauver les âmes demandez au Seigneur le travail qu'il vous faut qui vous convient vous allez voir que Dieu il fera des exploits avec vous merci Seigneur que Dieu soit béni et glorifié oui sonnez de la trompette en sillon faites-la retentir dites que Jésus-Christ revient c'est important mes frères c'est important mes soeurs le Seigneur il revient merci Seigneur que Dieu soit béni le verset 16 écoutez-moi bien qu'est-ce qu'il va dire assembler le peuple former une sainte réunion assembler le peuple c'est à nous aujourd'hui de se grouper de rassembler le peuple que nous sommes aujourd'hui et puis d'être là à l'écoute de la parole de Dieu et vous savez qu'aujourd'hui il y a il y a tant de personnes qui voudraient savoir ce que nous connaissons mais ils ne le savent pas alors c'est à nous aujourd'hui de aller vers ces gens et de leur dire que Jésus-Christ il est vivant et puis qu'il pardonne les péchés et qu'il veut les sauver Amen merci Seigneur et puis le Seigneur un signal donné merci Seigneur que Dieu soit béni il a un signal donné pour ses enfants quel signal Seigneur extraordinaire merci à Dieu merci à Jésus vous attendez ce signal là et puis ce signal en réalité pour nous elle sonne depuis tant d'années ça fait plus de 72 ou 73 ans je crois que que le réveil c'était parmi nous et puis on prêche la parole de Dieu et puis merci Seigneur alors et c'est l'apôtre Paul qui m'a nous le donné il va dire voici ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné pour ses enfants il a un signal pour vous il a un signal pour moi il a un signal pour vous qui m'écoutez aujourd'hui je vous le dis au nom du Seigneur écoutez-moi bien ce que je vais vous dire là le petit peu qui nous reste encore aujourd'hui marchez avec le Seigneur ne vous en détournez pas surtout n'oubliez pas que l'ennemi laissera tout son possible de vous égarer du chemin du Seigneur mais restez-y sur le chemin du Seigneur c'est important parce que le Seigneur revient bientôt Amen merci Seigneur alors 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu merci Seigneur au son de la trompette de Dieu le Seigneur viendra nous charger quel jour ça sera pour vous quel jour ça sera pour vous Seigneur merci Seigneur que Dieu soit béni et glorifie alors il y avait tant à dire Seigneur mais je passe vite je ne sais pas quelle heure qu'il est je n'ai pas l'heure écoutez-moi bien à combien qu'il est important ce point là mais très difficile à expliquer mais je vais essayer quand même vous comprenez ? alors qu'est-ce qu'il va dire le deuxième point Seigneur quelle beauté il va dire mais qu'est-ce que si je vous dis ce point là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce point là Seigneur ben laissez-moi vous dire qu'il y a tout un enseignement une exhortation là-dessus il va dire il était vêtu d'une longue robe Seigneur quelle chose n'arrive la Bible dit que Jésus quand il était sur la terre il avait une habille sans couture et puis là lorsqu'il parait dans sa gloire au moins je le crois de tout mon coeur il était vêtu d'une longue robe et puis il y a des gens aujourd'hui qui se disent Seigneur est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi aujourd'hui est-ce qu'il y a une place auprès de Dieu aujourd'hui pour moi dans le ciel ben laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui nous sommes à peu près je dirais allez 8 milliards d'individus sur la terre ces 8 milliards d'individus sur la terre aujourd'hui se tourneraient vers le Seigneur je dirais que Jésus est capable de sauver toutes ces hommes là et de les accueillir alors c'est pour cela qu'il y a chacun une place pour vous aujourd'hui auprès du Seigneur alors écoutez-moi bien mais c'est important il faut le savoir il faut savoir cela et si vous ne le savez pas ben il faut le savoir ce matin écoutez-moi bien exode chapitre 29 et verset 5 tu prendras le vêtement et tu revêtiras Aaron de la tunique de la robe de l'éthote à savoir écoutez-moi bien quand le débernacle était construit dans le désert et cela a été donné par Moïse sur la montagne en disant au plus tôt par l'éternel à Moïse il va dire Moïse aujourd'hui tu feras cela et puis vous savez comme vous et moi que le tabernacle a trois compartiments il a le permis il a le lieu saint et le lieu très saint le permis nous représente au Saint-Esprit lui le Saint-Esprit nous rappelle aujourd'hui que nous sommes des pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu et que nous avons besoin de Dieu pour nous amener tout simplement dans le lieu saint le lieu saint c'est Jésus et le lieu très saint si vous voulez qui nous symbolise Dieu mais pour entrer dans ce lieu écoutez-moi bien il fallait avoir la tunique il fallait avoir cette robe là pour entrer dans la présence de Dieu et quiconque aujourd'hui n'a pas ce vêtement là c'est impossible comment voulez-vous entrer dans la présence de Dieu si vous n'êtes pas remettus du vêtement du salut il faut le vêtement du salut il faut le demander à Dieu et si vous avez le vêtement du salut alors vous pourrez entrer dans la présence du Seigneur n'oubliez pas qu'il y a eu cette parabole il va dire qu'un roi maria son fils et puis toutes les convives étaient là et puis tout d'un coup le roi entra et puis il va regarder toutes ces gens qui étaient invités et puis là il va aperçoire un homme qui n'était pas revêtu nous dit la Bible alors puis Dieu va lui poser la question le roi il va lui dire mais s'il te plaît mon fils comment es-tu entré ici tu n'es pas revêtu des avis de noces et puis tu as entré ici comment comment cela se fait-il tu n'as pas pu rentrer c'est-à-dire par la porte c'est impossible tu ne peux pas et la Bible dit quiconque ne rentre pas par la porte entre entrepart est un brigand et un voleur alors ça fait que Jésus va dire au Dieu si vous voulez plutôt yérez les mains les pieds et jettez-le dehors c'est là où il y aura des pleurs et des grincements dedans parce que cet homme-là n'était pas revêtu il y a des gens aujourd'hui qui veulent inviter les cieux ben laissez-moi vous dire que passer dans la ville vous allez voir dans les rues là et demander madame monsieur est-ce que vous êtes sauvé aujourd'hui faites-vous les bonnes choses ben oui monsieur et qu'est-ce que vous pensez après disons après votre mort ben on nous parle qu'il y a il y a un paradis il y a bien une enfer il y a bien un paradis mais il y a des gens aujourd'hui combien j'en ai vu Seigneur et je leur ai posé la question en leur disant mon frère que fais-tu tu sais mon frère je ne fais rien de mal je ne vois pas excusez-moi les anciens je ne fais rien du tout ben je dis alors qu'est-ce que tu fais tu n'accomplis pas la volonté de Dieu ah mais j'ai accepté le Seigneur ben oui mais qu'est-ce qu'elle dit la Bible elle dit celui qui croira c'est-à-dire qui croit au Seigneur qui a créé Jésus et qui sera baptisé celui-là sera sauvé alors il y en a qui veut rentrer dans le ciel en acceptant en acceptant Dieu mais de de ne pas accomplir ce que la Bible dit alors il faut les deux il faut être il faut accepter le Seigneur et puis il faut être il faut être baptisé alors il y en a qui disent écoutez-moi bien Seigneur et comment j'attends ça Seigneur je vous le dis c'est pas le baptême qui sauve en réalité bon si on veut aller par là bien sûr en réalité un serviteur de Dieu qui prêche ne peut pas être sauvé en réalité s'il ne fait pas la volonté de Dieu et s'il s'arrête dans sa vie chrétienne ben vous allez voir que tout au tas le Seigneur vient il va rester cet homme-là mais en réalité ce qu'il faut aujourd'hui il faut accepter le Seigneur puis il faut être baptisé vous comprenez bien parce que la Bible me l'enseigne et comment voulez-vous je ne peux pas dire autrement alors ben non je ne me baptise pas je reste comme ça ben laisse-moi te dire mon frère ou ma soeur si le Seigneur vient tu n'es pas sauvé ben tu resteras là parce que tu n'obéis pas la parole de Dieu il faut obéir à la parole de Dieu il faut obéir à l'ordre du Seigneur ce que la Bible nous enseigne merci Seigneur que Dieu soit béni alors c'est différent vous comprenez bien alors parce qu'il n'y a pas d'erreur mais vous comprenez bien ou alors je viens d'accepter le Seigneur je suis en train de le faire si le Seigneur vient malgré que je ne suis pas baptisé mais je suis j'étais en train de le faire alors le Seigneur vient je suis sauvé vous comprenez bien Seigneur il y a 35 ans je prêche quand même je sais bien ce que je dis alors Seigneur quelle importance alors donc il faut le vêtement mais il y en a écoutez moi bien qui ont le vêtement bien sûr merci Seigneur ils ont reçu le salut mais voilà ils ont cette continuité si vous voulez par là ils refaisant leurs habitudes qu'ils ont vées auparavant alors ces gens là il leur manque quelque chose et dites moi qu'est-ce qu'il leur manque en réalité il y a le vêtement du salut mais il leur manque quelque chose en réalité c'est le manteau et qu'est-ce que c'est que le manteau le manteau de la délivrance la Bible enseigne qu'il y a le manteau de la délivrance il faut que Jésus vienne dans nos vies et la Bible le dit c'est lui qui nous a franchis et si le fils de Dieu nous a franchis la Bible le dit nous sommes réellement libres nous sommes des hommes et des femmes libres vous êtes parce que Dieu vous a franchis en réalité merci Seigneur que Dieu soit béni et glorifié alors pour entrer dans le lieu très sain ou dans le lieu sain savez-vous qu'est-ce qu'il faisait cet homme là la plupart des serviteurs de Dieu le savent c'était un vêtement qu'il ne devait pas voir le jour dehors il y avait un endroit spécifiquement pour ce manteau là pour ce vêtement plutôt pour faire le sacerdoce qui devait être fait dans la présence du Seigneur l'homme entré c'est-à-dire Aaron entré dans ce lieu et puis il y avait il y avait un petit endroit où on posait des vêtements sacerdotales on les mettait là et puis lorsque l'homme il se revêtait alors il pouvait entrer dans la présence de Dieu Seigneur quelle vision pour nous de voir les choses aujourd'hui vous comprenez on n'a pas le droit de souiller ce que le Seigneur nous a donné ce vêtement nous devons le garder pur et n'oublions pas si notre vêtement est taché alors nous aurons les accusations de Satan et n'oublions pas que cela s'est produit un jour pendant que Dieu était là et puis que le souverain sacrificateur Josué parce qu'il y en a deux dans la vie vous comprenez il y a le souverain sacrificateur Josué et puis il y a Josué celui qui a conduit le peuple mais Josué le souverain sacrificateur lui il était là puis il avait les vêtements sables tachés si vous voulez et puis Satan lui montait du doigt du doigt comme ça parce que son vêtement était sale alors Seigneur nous avons notre accusateur c'est vrai il nous a que jouer lui en réalité cet homme là mais n'oublions pas que aujourd'hui nous nous avons fait l'expérience du sang de Jésus merci Seigneur alors que Dieu soit béni alors le oui le sacrificateur entrait dans ce lieu il pouvait y aller c'est à dire là où les vêtements étaient alors il se changeait il mettait ces petits vêtements qu'il avait le jour d'alliément et puis là il a entré dans la présence de Dieu puis il faisait il devait faire ce qu'il devait faire le sacrifice tout ça offrir à Dieu ce qui devait être offrir à Dieu et comme il avait fini il revenait il remettait ses habits c'est la Bible qu'il enseigne c'est pas moi c'est la Bible qu'il enseigne comme ça alors aujourd'hui merci Seigneur que nous faisons attention surtout préservons ce que le Seigneur nous a donné quelle importance merci Seigneur oui il faut le vêtement pour rentrer dans la présence de Dieu la Bible dit un jour un roi fut des noces ça on vient de le dire merci Seigneur Esaïe 61 verset 10 car il m'a revêtu du vêtement plutôt du manteau de la délivrance merci Seigneur que nous sommes délivrés aujourd'hui je dirais que nous sommes délivrés du péché de l'esclavage nous étions privés de la gloire de Dieu et puis le Seigneur est venu et il nous a libérés aujourd'hui Seigneur vous êtes des personnes qui ont été libérées vous comprenez bien ça combien de gens aujourd'hui dans la Bible et ils étaient liés par diverses passions par diverses démoniaques en réalité et puis le Seigneur venait il délivrait ces personnes là bien sûr que nous ne sommes pas possédés ce matin mais à savoir que le Seigneur est celui qui nous a délivrés il nous a délivrés de nos passions il a été crucifié avec nos passions il a été crucifié avec nos péchés et puis il est mort avec notre péché et il est ressuscité en nous donnant une nouvelle vie aujourd'hui merci Seigneur alors que Dieu soit béni je ne sais pas quelle heure qu'il est 11h j'aime pas trop vous comprenez prendre de la place j'aime pas trop je vous le dis mais je voudrais je voudrais voir un autre point et ensuite on va prier le Seigneur d'accord allez jusqu'à et ça va y aller près des tous à l'heure il dit que sa tête il parle de sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige c'est pas possible mais qu'est-ce qu'on va dire là-dessus ben laissez-moi vous dire qu'il y a des versets qui correspondent à cela dans la Bible il suffit de les chercher il suffit de lire la Bible lisez-la la Bible lisez-la de la Genèse à l'Apocalypse lisez-la et il faut la lire et la relire vous comprenez ça sera un bienfait pour vous écoutez-moi bien sa tête et ses cheveux étaient en blanc comme de la laine blanche Proverbe chapitre 16 et verset 31 voici ce qu'il est dit les cheveux blancs sont une couronne d'honneur c'est dans le chemin de la justice qu'on les retrouve les cheveux blancs c'est dans le chemin de la justice qu'on les retrouve et qu'est-ce que cela nous rapporte ben laissez-moi vous dire tout simplement c'est d'avoir du respect pour les gens qui vous conduisent aujourd'hui qui vous prêchent la parole de Dieu ayez de la considération pour ces gens-là respectez ces hommes-là parce qu'ils ont été si vous voulez ils ont été établis pour vous amener dans les choses de Dieu et un serviteur de Dieu il faut avoir du respect pour un serviteur de Dieu et ce qu'il vous dit je crois de tout mon cœur au moins cela vient de Dieu vous comprenez et puis vous les devez les respecter ces gens-là et puis les cheveux blancs et puis tout tout récemment là j'étais assis sur une chaise et puis c'était mon tour de prêcher j'étais assis et je me suis élevé et j'ai prêché la parole de Dieu et puis tout d'un coup il y a une personne qui était âgée il s'est assise et savez-vous c'est simple ce que je vous dis là Seigneur mais quelle affectance et puis je suis venu et il m'a vu savez-vous qu'est-ce qu'il a fait il s'est élevé pour me donner la flage et dit non tu es là et tu restes ici vous comprenez ça c'est c'est la sagesse en réalité ça ne représente ces hommes-là ils ont ce sont la sagesse en réalité parce qu'ils ont les cheveux blancs et puis la Bible dit de respecter ces gens-là c'est dans le chemin de la sagesse dans une longue vie qu'on retrouve cela et puis il a voulu se lever j'ai dit non tu restes assis ma place je te l'offre reste reste ici ça c'est la considération pour ceux qui sont au milieu de nous ce sont nos anciens et puis nos anciens en réalité ils n'ont que des bonnes choses à nous donner et puis parfois il faut les écouter et puis je suis là prêt à les écouter et moi ces gens-là malgré qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu mais je crois qu'ils sont chrétiens et puis il y a de longues dates qu'ils appartiennent au Seigneur ben laissez-moi dire que ces gens-là ils ont de bonnes choses à nous donner je prends l'exemple écoutez-moi bien sur ma grand-mère vous la connaissez ma grand-mère vous la connaissez tous hein non si vous la connaissez un petit peu c'est de la famille vers eux aussi en réalité c'est Asie ma grand-mère elle était d'une personne écoutez-moi bien pourtant qu'elle n'était pas celle du temps de Dieu mais quand elle parlait on avait de l'estime pour cette personne-là on l'écoutait et lorsqu'elle parlait pourtant elle ne savait ni lire ni écrire cette personne-là mais la manière qu'elle expliquait les choses pour nous c'est comme si qu'on avait su Jésus dans son affaire ce qu'il faisait tellement que les choses étaient bien expliquées alors on avait de la considération pour ces gens-là et lorsqu'ils parlaient alors on se taisait et puis malheureusement on était serviteur de Dieu et puis on écoutait cette femme-là et puis nos anciens aujourd'hui ils nous parlent parfois Seigneur puis on ne fait pas attention ils ont de bonnes choses à nous dire les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de vous là ce que le Seigneur a établi ben écoutez je vous le dis au nom du Seigneur ayez de la considération pour ces gens-là merci Seigneur que Dieu soit béni et glorifié alors les cheveux blancs sont une couronne d'honneur et c'est dans le chemin de la justice qu'on les retrouve aïe de l'honneur aïe de l'estime pour ces gens-là je dis aïe de l'estime alors nous voulons l'avoir merci Seigneur parce qu'il a dit nous l'enseigne alors je vous dis bien écoutez-moi bien sur les cheveux blancs sur la royauté de Jésus et la gloire si vous voulez il y aurait beaucoup de choses encore il y a certains points que je passe à côté mais je prends les plus simples pour que vous puissiez comprendre je vous dis parce que le temps nous manque il nous faudrait toute la journée et peut-être demain aussi alors on va essayer de voir le plus simple possible je termine avec ça écoutez-moi bien il dit que ses yeux ses yeux vous savez que Jésus était lorsqu'il était sur la terre il pouvait contempler ceux qui l'entouraient et puis il était à l'écoute et puis ces gens-là ils pouvaient les regarder en disant celui-ci voilà il a telle chose telle chose et telle chose et puis le Seigneur venait vers eux et puis parfois on venait au pied du Seigneur et puis on lui demandait Seigneur fais Seigneur et puis le Seigneur le faisait et n'oublions pas que Jésus a les regards sur nous aujourd'hui il va dire que ses yeux quelle différence Seigneur il avait son regard d'amour est-ce que son regard d'amour qu'il avait sur la terre est-ce qu'il a changé ben laissez-moi vous dire qu'il n'a pas changé son regard ce qu'il faisait il y a demi-n'an il le fait encore aujourd'hui merci Seigneur il le fait pour chacun de vous il le fait pour moi il le fait pour vous écoutez-moi bien Ésaïe chapitre 66 et verset 2 voici sur qui je porterai mon regard disait Dieu sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu dans ces moments que tu vis aujourd'hui tu as l'esprit abattu et tu te dis en toi-même aujourd'hui est-ce que le Seigneur me voit est-ce que Dieu me voit ben je dirais que le Seigneur te voit facilement écoutez ce que la Bible dit elle va dire avant que la parole soit sur notre langue que Dieu il la voit déjà il la connaît tu me cendres et tu me connais dit la Bible alors il n'y a rien à cacher devant le Seigneur tout est à nu à découvert ton coeur Dieu le voit ce matin et il connaît ton beau soin merci Seigneur que Dieu soit béni et glorifié le psalm 14 et verset 2 Dieu nous dit l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme il regarde il regarde attentivement et puis il regarde la terre aujourd'hui l'oeil de Dieu parcourt toute la terre et puis il regarde pour voir s'il y aurait un homme intelligent et qui cherche Dieu est-ce que vous cherchez Dieu est-ce que vous recherchez sa présence aujourd'hui alors si vous recherchez sa présence laissez-moi vous dire qu'il se laissera couvrir par vous merci Seigneur que Dieu soit béni proverbe chapitre 15 et verset 3 les yeux de l'éternel sont en tout lieu qu'on peut être à Nice qu'on peut être à Strasbourg qu'on peut être n'importe où qu'on peut être c'est-à-dire dans les plus profonds de l'univers aujourd'hui dans les plus profonds de la terre Dieu nous voit facilement et il te voit aujourd'hui s'il a vu Jonas dans le ventre du poisson à savoir qu'aujourd'hui mon frère il te voit aujourd'hui puis il connaît t'as rien à cacher devant le Seigneur comment tu vas cacher tes transgressions comment cacher ce que tu as besoin c'est impossible le Seigneur le voit et il sait tout et il voit tout Jean chapitre 24 et verset 23 il leur donne de la sécurité et de la confiance et il a les regards sur leur voix il a les regards sur leur voix à savoir que Dieu a comptuellement nos regards sur nos voix alors restons sur la voix droite restons sur cette voix que Dieu nous a trattées le Seigneur je vous le redis il revient merci Seigneur que Dieu soit béni psaume 11 verset 4 l'éternel a son trône dans les cieux et ses yeux regardent Dieu est assis sur son trône et toute l'armée les cieux sont là Jésus le Saint-Esprit sont présents et puis Dieu regarde il te regarde ce matin il te contente il voit ta vie aujourd'hui le somme 33 verset 13 l'éternel du haut des cieux il voit toutes les fils de l'homme quand j'ai été une masse s'informe tes yeux me voyaient avant que la terre soit créée avant que l'univers soit formé Dieu nous voyait déjà et tout est-il inscrit dans un livre déjà merci Seigneur alors que Dieu soit béni et glorifiant conclut le Seigneur maintenant non ? non ? Merci.